Voilà, j'en profite pour saluer tous les amis qui ont répondu à l'invitation. Je salue Arthur Mouké Nisamayi, professeur Bouloulou, professeur Bouloulou, c'est à partir du Canada, professeur Bouloulou est membre de Bilanga Béto, Christian Bélébinda, merci Christian, à partir des États-Unis, Dadi Kabamba en Belgique, Fabienne Soukou en France, Liliane Bélébinda, États-Unis, Serge Moussala, Serge Moussala, c'est États-Unis aussi, ce sont des États-Unis qui battent le record, Thierry Osungou, même un moment, Tonduangou Kalimba, Esguilin Tonduangou en Angola, je suppose, docteur Vicky Ilunga, et voilà, Edgar Ndawala, États-Unis. Bon, voilà, attendons les résidents de Kinshasa ou de la RDC. Là, majoritairement, je vois que ce sont des compatriotes de l'étranger. Donc voilà, il est 16h35, je vais introduire, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue à ce premier webinaire qui est organisé dans le cadre de la promotion du marché agricole Bilanga Béto, le Magritte BYB, qui est prévu pour la semaine du 21 au 27 juin 2021 à Kinshasa. Je suis Serge Mbaï, je suis promoteur de la coopérative Bilanga Béto. En fait, Bilanga Béto, c'est un réseau des professionnels congolais au pays, comme à l'étranger, et la passion commune, c'est qu'ils sont passionnés d'agriculture, ils sont soucieux de contribuer efficacement à la production, à la tricole locale. Donc Bilanga Béto a été créé en 2017 et donc le marché agricole Bilanga Béto est une activité organisée par Bilanga Béto comme coopérative et son partenaire POT, Pub on Traffic. Donc, grand merci à POT qui s'occupe de toute la logistique de ce webinaire. Alors, pourquoi le sujet biofertilisant, biopesticides et bioherbicides? Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y a cinq, six semaines, nous avons vu un déferlement, nous avons assisté à un déferlement dans les médias locaux, d'informations, des reportages, donc c'était la télévision, les vidéos ont été partagées dans les réseaux sociaux, il y a eu des articles comme quoi, à Kinshasa, on faisait un usage abusif des biofertilisants, des pesticides, d'herbicides, donc on utilisait beaucoup de produits chimiques, l'agriculture était très chimiques, c'est ce qu'on essayait de nous démontrer et il y avait justement des interviews avec les agriculteurs, avec les praticiens sur le terrain et qui l'affirmaient. Donc, il n'y est pas les faits qui étaient soulevés. Alors, c'est dans ce cadre que nous avons reçu beaucoup de demandes, notamment des membres de nos partenaires pour qu'une séance d'information, que des formations soient organisées à ce sujet. Comment était-il possible de recourir à l'agriculture organique, naturelle, notamment en utilisant des biofertilisants, biopesticides et bioherbicides? C'est comme ça que nous avons eu recours à un de nos partenaires, le professeur Kizungu, le professeur Roger Kizungu Vumilea, qui est l'orateur de cet après-midi. Donc, je vais brièvement le présenter. Le professeur Kizungu a obtenu une licence en 1988 en sciences, groupe physique, options informatiques de l'Université de Kinshasa. En 1996-96, pour ceux qui sont à l'aise avec, il a obtenu un diplôme d'études approfondies à l'université. C'est l'université professeur, voilà, l'Université Claude-Bernard-Lyon en France, et un diplôme d'études supérieures en méthode statistique appliquées aux industries agroalimentaires de l'Université Montpellier 2 en France. Il est détenteur d'un doctorat en biométrie avec spécialité en dynamique des populations et en défense des cultures de l'Université Claude-Bernard-Lyon 1, France 2001. Alors, actuellement, le professeur Kizungu est professeur à l'université de Kinshasa, maître de recherche et directeur scientifique de l'INERA. Il souhaite que, pour ceux qui connaissent le professeur Kizungu, il souhaite que chaque intellectuel, que toutes les élites du pays se procurent un champ de l'ordre d'un hectare, et adoptent une transition vers l'agroécologie et le gèrent selon les principes de la permaculture. J'ai toujours dit du professeur Kizungu qu'il était pas seulement un partisan, mais un apôtre de la permaculture. Donc, il est prévu un webinaire sur la permaculture. Nous arriverons un jour à comprendre exactement de quoi il est question. Donc, selon le professeur Kizungu, si quelqu'un occupait, exploitait un terrain d'un hectare dans les normes qu'il propose, cette personne-là pourra nourrir 15 ménages de 5 personnes, soit 6 milliards de personnes sur les 80 millions des terres arables de la RDC. Donc, actuellement, le docteur Kizungu Vumili à Roger s'intéresse à la modélisation des systèmes d'exploitation agricole intégrés à productivité totale élevée et globalement durable. Un peu compliqué, professeur, vous allez nous expliquer ce que ça signifie exactement. Donc, voilà, merci, professeur, d'avoir répondu à l'invitation et vous avez la parole, professeur. OK, je remercie Bilangayapet pour ce sujet. je ne vais pas intervenir comme spécialiste en fertilisation. Je ne suis pas spécialiste en fertilisation. Je ne suis pas non plus spécialiste en défense des cultures de sens pur, mais je vais intervenir comme quelqu'un qui travaille un tout petit peu au niveau des linéras. Il y a des chercheurs qui ont pu trouver quelques solutions pour les biofertilisants et les biopesticides. c'est ce que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, professeur, on vous suit, très bien. Vous avez aussi mon écran, donc. Nous l'avons. OK, très bien. Merci. Je disais donc que je vais m'appuyer sur le travail, les dernières recherches qui sont faites à l'INERA sur les biofertilisants. J'ai mis l'adresse, la référence à la fin de notre éthiaco. Et aujourd'hui, nous allons donc parler un tout petit peu des biofertilisants, des biopesticides, des bioherbicides comme solution respectueuse de l'environnement pour l'assainissement et la croissance des cultures agricoles. J'ai pris donc le thème sur votre affiche. Alors, nous avons, en agriculture, nous avons deux approches. Il y a l'approche conventionnelle, celle que on essaie d'installer à Bucangalonzo, celle que les gens font dans les lois là-bas. Bref, l'agriculture moderne. Et d'autre part, nous avons une approche agroécologique, celle qui est appliquée d'habitude par nos petits paysans. Quand vous leur posez la question en toute intimité, ils vont vous dire « Nandengue y a vos cocos ». Alors, il est prouvé que l'approche conventionnelle, on démarre toujours avec un capital financier important et au fil des années, les profits ne font que diminuer jusqu'au suicide de l'agriculteur. je pense que vous apprenez en France, deux agriculteurs se suicident chaque jour. En effet, les charges, c'est-à-dire les pesticides, les herbicides, les fertilisants, je n'ai pas cité les carburants, ces charges-là augmentent toujours, chaque jour, nous assistons à l'augmentation des prix de ces charges. Or, les recettes sont plafonnées. Donc, les bénéfices ne font que diminuer quand vous faites l'agriculture conventionnelle. Les bénéfices qui sont la différence entre les recettes et la charge. Le 14 janvier, j'ai lu dans Libération les titres tabous « Suicide des agriculteurs ». Les élus veulent pallier les insuffisances. Le 23 mars, encore une fois, dans « Midi libre », j'ai lu « Suicide des agriculteurs ». Les rapports qui pointent les marques des moyens. Le 17 mars, j'ai lu dans le point « Génoux à terre » des agriculteurs alertes sur les suicides et les fermes qui ferment. Depuis un certain temps, je pense que vous avez appris aussi qu'on est en train de promouvoir la transition vers l'agroécologie. Dans l'approche agroécologique, c'est-à-dire chez nous, on a Ndengue à Bokoko, on peut commencer avec un capital financier faible et les profits futurs ne font qu'augmenter jusqu'à atteindre les recettes maximales. Vous allez me demander pourquoi est-ce que alors ces paysans n'ont pas créé des richesses chez eux alors qu'ils disent qu'ils n'ont Ndengue à Bokoko. Là, c'est un autre débat. Quand ils sont locataires dans leur village, il n'y a pas moyen de produire. Donc, si on diminue les charges ou l'usage des pesticides, des herbicides, des fertilisants, alors les bénéfices ne font qu'augmenter naturellement. dont nous allons voir un tout petit peu comment diminuer les charges de ces intrants. Alors, je vous montre ce tableau pour quelqu'un qui exploite les aubergines. Quand vous exploitez les aubergines, vous avez une dépense pour les sémences, vous dépassez 1 dollar sur 100 mètres carrés, 84 dollars pour la main-d'oeuvre, l'engrais vous coûte 7 dollars, les pesticides vous coûtent 2 dollars, et j'allais dire, je disais, la main-d'oeuvre vous coûte 91 dollars, l'amortissement du matériel vous coûte 0,2 dollars, et vous avez un rendement de 300 kilos d'aubergines, et vous les vendez à 195 dollars, ce qui vous fait une recette de 390 dollars pour ce rendement de 300 kilos, et la charge revient à 185,2 dollars, et vous avez les bénéfices de 204,8 dollars. Mais rien ne vous empêche d'associer l'aubergine à l'amorante et après avoir récolté l'amorante, de faire un relais avec l'engai-ngai, qui, eux seuls, si vous plantez l'amorante sur la même superficie, vous avez une marge de 28,7 dollars, et si vous plantez l'oseille seule, vous avez une marge de 130,3 dollars. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que en lieu et place d'une marge de 204,8 dollars qui proviendrait des aubergines seules, vous allez faire en associant les aubergines et les amorantes, vous allez plutôt faire 367,8 dollars, soit un accroissement de 77,6%. Et au lieu de produire 300 kilos d'aubergine seulement, vous aurez un panier qui aura 650 kilos de trois légumes. et vous utilisez le même espace, vous utilisez les mêmes écartements que vous allez utiliser l'aubergine seule, l'oseille seule, la marante seule. Mais ce qui fait que d'après les principes agroécologiques, la marante va vous couvrir les sols. En vous couvrant les sols, il va vous faire économiser les frais sur la matière organique, les frais sur la main d'oeuvre, vous n'allez pas arroser comme vous arrosiez avant. Même chose pour l'oseille. L'aubergine met trois mois, mais après un mois, vous avez récolté la marante et après la marante, vous avez récolté après l'oseille. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous avez les moyens de ne pas perdre de l'argent qui va dans le pesticide et dans les engrais, vous aurez fait encore des économies et vous allez augmenter votre revenu. Alors, puisque les amarantes ouvriront les sols, si vous annulez la main d'oeuvre du sarklage et de l'arrosage, vous aurez économisé 115 dollars. Et si en parallèle, vous avez un élevage des poules, une culture de titonia, une compostière, une lombrie compostière ou une production des biofertilisants, des biopesticides, vous allez économiser la composante matière organique qui va vous permettre d'économiser 119 dollars. Ce qui accroît le bénéfice à 482,8 dollars, soit un accroissement de 32,71%. en économisant sur l'engrais, je gagne 17 dollars. Les bénéfices s'élèvent à 381,8 dollars, soit un accroissement de 4,67%. Et si j'économise en même temps la charge de la matière organique, de l'engrais, du pesticide et de la main d'oeuvre, les bénéfices galopent jusqu'à 638 dollars, soit un accroissement de 75,72%. Donc, si j'ai le moyen de ne pas acheter l'herbicide, le pesticide, les fertilisants, si je ne peux pas les acheter, si je peux avoir la matière organique facilement, je parle de la matière organique parce que nous sommes ici dans les sols sablounés, donc il nous faut la matière organique, vous voyez très bien que vous augmentez votre bénéfice bénéfice de 75, de 8,72%. Dans le monde, d'après la lecture que j'ai faite, je vois que certaines personnes commencent à faire les liens entre agriculture respectueuse de l'environnement et l'usage des fertilisants, des pesticides et des herbicides synthétiques. On commence à faire un peu les liens. Quand quelqu'un parle de l'agriculture respectueuse de l'environnement, on passe tout de suite à ces produits chimiques qui nous amènent beaucoup plus de problèmes. Il faut être calme, il y a plusieurs pratiques agricoles qui sont maintenant avérées, efficaces pour maintenir les rendements satisfaisants tout en réduisant l'utilisation des produits chimiques. parmi ces pratiques, on compte les biofertilisants, les biopesticides et les biosherbicides. Mais en général, il s'agit plutôt de façon intégrée, il s'agit des variétés résistantes, de la lutte biologique et la lutte intégrée contre les bioagresseurs et globalement de l'agroécologie. La réduction des intrants réduit les coûts des agriculteurs. Vous bénéficiez côté capital financier, mais aussi ils améliorent la santé. Nous n'allons pas entrer dans les débats qui a fait qu'il y ait des ferlements de ces inquiétudes. quand vous voyez comment les gens utilisent les produits chimiques, vous allez vous dire qu'il y a un dieu spécial pour les inconscients puisque de toutes les façons, les gens meurent, mais comme on ne peut pas citer les pesticides, on a la facilité de citer l'oncle, la tante, mais il y a beaucoup de gens qui passent à cause de ces produits toxiques. donc mis à part le fait que vous réduisez les coûts des productions, vous améliorez la santé et aussi l'environnement est protégé en même temps. Et à la fin, vous prévenez aussi la résistance des ravageurs puisque en fait l'usage en cascade de ces pesticides c'est dû au fait que dès que les insectes sont habitués aux produits développent résistance et ça devient l'agriculteur augmente la quantité de pesticides, les insectes résistent plus et finalement l'agriculteur dépasse le niveau où ça devient très nocif à la fois pour la santé et pour l'environnement. Je sais que la réduction de l'utilisation des pesticides synthétiques en particulier est un défi majeur dans l'agriculture conventionnelle. c'est normal quelqu'un qui a qui a mis ces 3500 hectares de maïs vous n'allez pas lui demander de ne pas utiliser les pesticides. La réticence à la réduction de l'utilisation des pesticides est réelle et elle est due essentiellement au risque de perdre les récoltes suite à l'attaque des ravageurs. Alors, une équipe de l'Inera a mis au point un compost liquide enrichi c'est là où je vais chuter ces liquides à faible dose c'est-à-dire une mesure de ces liquides mélangé à 10 mesures d'eau vous l'utilisez comme fertilisant. Le même produit a des doses moyennes c'est-à-dire vous prenez deux mesures de ces liquides plus 10 mesures de l'eau ça devient un insecticide. et à forte dose ça devient carrément un herbicide. Ce produit est préparé à partir des feuilles que vous récoltez un peu comme un féticheur vous récoltez dans les champs vous n'allez pas à plus de 1 km vous récoltez ce qui est dans votre champ et qui ressemble à ce qui est dans ces formules et ils ont testé une formule avec Sida Akuta le Paspalome que tout le monde connaît les trypsacomes les pénisatomes ça c'est la première formule la deuxième formule ils ont utilisé le Sénat l'albisien le tabac le titonien la colquase qui nous dérange un peu quand nous sommes dans des bafons la jacinthe d'eau que tout le monde connaît la formule c'est ils ont utilisé des fougères graminées rustiques acacia auriculophormis et voilà la composition de leurs produits les produits pour le produit numéro 1 ils ont 0,39 gramme de d'azote 0,006 gramme dans un litre de c'est pour lui etc vous avez la formule B et la formule C ces formules ont permis un gain en rendement de l'ordre de 180 à 200% par rapport aux témoins c'est à dire là où on les applique ça c'est le le produit qui est qui est mis au point par une équipe de chercheurs il s'agit de maître Moussala Makambo paix à son âme il vient de nous quitter les professeurs Mounjalis et les professeurs Mouya qui est actuellement le DG de l'INERA ils ont fait cette étude en 2017 et ça a généré une fiche que nous allons partager avec vous donc par voie de Bilanéa Béto voilà un tout petit peu ce que je voulais dire pour introduire un peu ce débat par rapport aux biofertilisants biopesticides et bioherbicides je vous remercie mes sincères remerciements professeur Kizungu professeur dans votre dans l'introduction dans votre présentation je dis de vous que vous faisiez la promotion de l'exploitation des petites exploitations de l'ordre d'un hectare ça mais vous êtes un partisan du micro ferme alors professeur dans le cadre de grandes exploitations vous avez vous même donné l'exemple d'une exploitation je crois de 3500 hectares de maïs par exemple oui est-ce qu'on pourrait dire que les propositions que vous faites ici ne concernent les micro fermes ou encore une agriculture de subsistance ça peut aller dans la permaculture où on veut nourrir je ne sais pas cinq ménages un groupe restreint de personnes est-ce que c'est ce que vous voulez dire professeur ça c'est la première question et deuxième question c'est vrai tous les partenaires qui sont aujourd'hui sur ce webinaire sont des professionnels il y a des informaticiens il y a des il y a des ingénieurs civils il y a des voilà toutes les catégories les juristes et les médecins professeur est-ce qu'il y aurait lieu de de simplifier un tout petit peu c'est-à-dire de refaire un résumé parce qu'il y a beaucoup de la terminologie technique est beaucoup revenu concrètement voilà les gens aimeraient sortir de ce webinaire avec c'est vrai on va partager les documents merci nous aurons besoin de votre présentation mais bon quand vous dites titonien qu'est-ce que qu'est-ce qu'on comprend est-ce qu'il y a il y a comment il y a un nom qui correspond à Lingala ou dans les cultures congolaises donc voilà un peu avant de donner la parole aux participants ok concernant la question pour dire est-ce que ces solutions alternatives est-ce qu'on peut les appliquer chez les grands étendues oui sur les grands étendues et d'abord pour les grandes étendues depuis 1999 même les Etats-Unis sont en train d'abandonner ces agricultures des grandes étendues pour ceux qui peuvent entrer dans les statistiques officielles des Etats-Unis ils vont voir qu'actuellement 50% des champs aux Etats-Unis ont moins de 2 hectares 74% des champs aux Etats-Unis ont moins de 4 hectares donc 50% ont moins de 2 hectares et 75% ont moins de 4 hectares donc ils sont en transition vers l'agroécologie ils sont en transition vers les petits agriculteurs ce n'est pas nous qui devons conseiller aux gens de faire des grandes étendues comme on les fait dans les lois là-bas pourquoi puisque ceux qui font dans les lois là-bas j'ai fait les calculs quand vous travaillez par exemple sur 1500 hectares comme on l'a fait à Bukanga-Lonzo rassurez-vous que quand vous faites 5 tonnes à l'hectare c'est que vous n'avez pas produit plus de 30 dollars par état et par mois comme revenu nous tous nous avons commencé par là au plateau de Batéqué c'est-à-dire qu'on a commencé par l'agriculture conventionnelle mais quand vous faites un hectare de manioc vous allez récolter peut-être si vous récoltez mieux c'est 10 hectares mais quand vous calculez les bénéfices ça fait 3000 dollars mais c'est un revenu annuel et non pas mensuel donc moi je ne suis pas partisan à conseiller mes compatriotes à aller faire des grandes étendues il y a une classe de personnes qui est réservée pour faire ça mais pour la grande majorité de la population pour vous et moi qui voulant augmenter les nombres des agriculteurs moyens et qui veulent que la nourriture soit disponible là où on la produit et non pas produire dans les cuangos pour nourrir à Kinshasa c'était pas possible l'accès à la nourriture devient difficile et donc les sécurités alimentaires augmentent donc ces méthodes ici sont réservées pour les cas pratiques c'est pour les petits agriculteurs c'est très difficile de les appliquer pour les grandes étendues vu la matière organique qu'on doit mettre en place c'est vraiment très difficile mais ce n'est pas impossible ce n'est pas impossible et professeur ces matières organiques sont-elles disponibles dans notre environnement ? là c'était des noms scientifiques c'est ce que je voulais dire c'est que toutes les herbes qui vous dérangent dans votre champ celles que vous appelez mauvaises herbes il y a deux catégories il y a les herbes qui sèchent facilement comme je vais encore tomber sur les noms scientifiques mais en tout cas les herbes qui ressemblent un peu aux plantes des riz ou des maïs ces plantes-là ce sont les plantes qui sont riches en carbone et les plantes qui ont des feuilles grasse comme j'ai cité les colcasses les colcasses ça c'est connu je pense pas tout le monde c'est toutes les mauvaises herbes que vous avez dans votre champ que vous transformez en bio-pesticides ou en bio-fertilisant vous n'allez pas chercher l'herbe chez les voisins vous cherchez dans votre champ et vous en faites votre bio-pesticides donc sur ce point-là tout le monde a déjà été dérangé par les mauvaises herbes voilà ces mauvaises herbes vous les capitaliser ok merci professeur il y a des questions je vois docteur Vicky Ilunga docteur Vicky Ilunga a demandé la parole cher docteur Vicky brièvement posez votre question donc on va prendre on va prendre on va prendre trois questions après docteur Vicky je vois Dadi Kabamba donc on va rapidement prendre les questions et une première série de questions et donner l'occasion au professeur de répondre docteur Vicky allez-y merci beaucoup docteur Serge j'espère que vous me captez professeur merci beaucoup professeur merci beaucoup moi je je suis un profane mais c'est que je veux dire sincèrement merci à Bilangaya Beto et à vous même ma question revient sur ce que vous venez de dire concernant les ce que INERA a mis en place je pose la question suivante est-ce que vous avez ces 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 compositions déjà préparées de telle sorte que par exemple nous là on peut se dire acheter ça c'est la première question la deuxième question encore une fois comme docteur Serge le disait est-ce qu'il y a moyen professeur si ça ne vous dérange pas tous ces noms scientifiques là j'ai vu Sida Sida Palpalion ainsi Matad Nataton est-ce que vous pouvez nous aider à donner les noms courants de telle sorte que nous pouvons aussi nous hasarder dans nos petits champs à faire ces compositions là merci beaucoup ok la question de Dadi Kabamba on peut la voir en même temps je peux répondre professeur voyons si Dadi Kabamba est prêt Dadi Kabamba ok ok oui bonsoir donc merci beaucoup pour l'exposé j'espère comment oui bonsoir j'espère qu'on m'entend très bien donc voilà ma question est celle-ci j'ai bien compris qu'on utilise du coup les plantes un peu sauvages ou du moins ceux qui ont les mauvais herbes pour pouvoir faire ces herbicides ma question c'est concrètement comment ça se fait est-ce que il faut un composteur si oui quelles sont les conditions pour obtenir du coup ce produit parce que de mémoire je pense que beaucoup d'agriculteurs traditionnels ce qu'ils font c'est qu'ils coupent les herbes les mauvais herbes et ils les enterrent justement pour que ça puisse servir de fertilisant mais du coup ici les produits dont vous parlez comment est-ce qu'on fabrique ces engrais ces herbicides ces pesticides oui profession vous pouvez commencer par la dernière question s'il vous plaît j'ai noté les autres je vais toujours vous rappeler oui je peux commencer carrément par la question de Vicky ok pas de problème ok Vicky les les chercheurs ils mettent au point des technologies après maintenant les entrepreneurs comme vous vous pouvez prendre de la technologie et maintenant fabriquer les produits et commencer à commercialiser donc les chercheurs ne peut pas en même temps vous faire les produits et commencer à fabriquer donc maintenant il y a le relais c'est pour les entrepreneurs qui doivent le faire et là je vais revenir après à ce que Dadi avait donc concernant les noms vernaculaires j'ai dit tout simplement ceci prenez toutes les mauvaises herbes qui sont dans votre champ celle qui vous rappelle un peu la plante de maïs ou la plante du riz ça c'est un groupe de ce qu'on appelle les plantes qui sont riches en carbone et ce qui ressemble qui donne beaucoup d'effets comme les arachides comme les colcasses comme donc ces plantes là sont riches en azote et il y a d'autres plantes vous allez on va vous dire voilà il y a d'autres plantes qui sont comme les tabacs qui sont qui chassent les insectes donc il y a beaucoup de plantes que vous allez voir dans votre champ vous devez les identifier et puis commencer à les utiliser comment ça s'est fait il y a une fiche donc qui est que nous allons partager puisque moi ce que j'ai fait j'utilise cette technologie de linéaire en tant qu'agriculteur et j'en fabrique moi-même à partir de cette fiche c'est très simple on vous dira tout simplement que vous coupez l'herbe vous avez un fût un fût de 60 litres vous voyez un peu les toucs vous mettez ces herbes il y a des proportions qu'on précise pour que la fermentation s'efface vous les mettez dedans vous les laissez se fermenter pendant une quarantaine de jours et vous avez votre pesticide c'est si simple que ça que les gens n'y croient pas je ne sais pas si j'ai répondu aux trois questions oui merci professeur de votre réponse d'a dit d'a dit vous demandez vous posez une question pratique j'espère que le professeur va donner des éléments de réponse mais de toute façon je tiens à préciser que le marché agricole du Langue tout sera un marché de l'intelligence agricole de l'expertise et des solutions agricoles donc il y aura de la pratique peut-être aujourd'hui on est théorique mais là il y aura de la pratique et professeur ça sera une occasion vous parlez de 40 jours et donc le marché c'est dans 60 jours à peu près je pense que si nous nous lançons dans la production de ces voilà de ces des fertilisants de biofertilisants bioherbicides et donc d'ici le marché nous aurons concrètement des produits à proposer je vois une question de l'ingénieur Jacques Liffendi ingénieur Jacques Liffendi vous avez la parole oui le micro le micro est fermé donc ingénieur Jacques oui je réactive vous m'entendez ? ingénieur Jacques oui ingénieur Jacques vous avez la parole est-ce que vous m'entendez maintenant ? oui ça va vous pouvez parler s'il vous plaît oui je remercie le professeur pour pour cette innovation et pour ces informations qui nous seront très utiles pour nous qui sommes sur le terrain bon ma ma préoccupation est la suivante l'ingénieur c'est un c'est un grand centre qui est connu mondialement pour des recherches et je ne sais pas ces recherches là jusque là maintenant que nous nous en prenons connaissance c'est depuis quand que ces recherches ont été ont été mis sur point et pour que nous les agriculteurs nous qui sommes sur le terrain puissions les mettre en pratique je ne sais pas si il y a des mécanismes maintenant des mécanismes qui sont mis sur place pour que ces méthodes ou ces pesticides soient vulgarisés et quel est le rôle du service national de vulgarisation est-ce que vous quand vous êtes en synergie vous travaillez avec pour qu'effectivement ces recherches soient mises à la portée de nous les agriculteurs pour que nous puissions les mettre en pratique je ne sais pas s'il y a une synergie dans ce sens là je peux répondre s'il vous plaît professeur merci beaucoup Jacques c'est vrai que la composante communication au niveau des linéaires est en train d'être redynamisé de fond en comble notre relais c'est effectivement les SNV qui doit amener les résultats sur le terrain mais vous savez vous même que depuis un certain temps nos services n'ont pas les moyens qu'il leur faut pour faire effectivement leur travail alors on a obligé aux chercheurs par exemple pour les cas de ces biopesticides on a obligé aux chercheurs de faire par exemple une fiche simple étape par étape et cette fiche là n'importe qui peut la prendre pour nous les recherches nous sommes payés pour produire des biens publics donc quelqu'un qui va utiliser ces formules il n'a pas à demander pour le moment il n'y a pas de licence sur ça puisque nous ne déposons pas de licence puisque nous sommes payés par les contribuables dont nous travaillons pour les contribuables donc la fiche on la met à la disposition de tout le monde si un entrepreneur peut maintenant prendre ça et mettre ça sous une forme vendable c'est déjà quelque chose que nous nous pouvons apprécier énormément mais chaque chercheur maintenant a le devoir de mettre sa recherche sous forme d'une fiche technique utilisable par n'importe quelle personne qui peut tomber sur la fiche ok merci professeur donc il y a un problème de comment des vulgarisations il y a un problème de vulgarisation à résoudre tout à fait oui oui et donc je vois Olivier Olivier Lucao Olivier Lucao demande la parole il va falloir activer votre micro sinon on ne vous entendra pas Olivier Tant qu'Olivier n'active pas son micro ah voilà Olivier vous avez la parole Olivier en attendant Olivier en attendant Olivier je vois l'ingénieur Alicibanda l'ingénieur Alicibanda l'ingénieur Alicibanda oui 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 allez-y allez-y Oui, c'est bon. Oui, oui, allez-y, on vous entend. Posez la question, c'est bon. Oui, merci. Oui, Marc, c'est ici, je ne sais pas si c'est qu'Ofana a déjà parlé, puisque j'ai pris la réunion en cours. Je voulais juste savoir si l'aspect bioherbicide marche sur toutes les cultures. L'aspect bioherbicide, il n'y a pas toutes les cultures qui sont en marge, c'est un peu sacré. Écoutez, ingénieur Alain, vous demandez si l'aspect bioherbicide concerne toutes les cultures. Je voulais savoir si l'aspect bioherbicide marche sur toutes les cultures que nous faisons régulièrement. s'il y a des conséquences ou d'impact négatif ? Professeur, professeur, est-ce que vous l'avez entendu ? Oui, je l'ai entendu. Merci beaucoup, Olivier. C'est Alain Chibanda, oui. C'est Alain, ce n'est pas Olivier Loucao ? Non, non, Olivier n'a pas encore posé sa question. OK, merci, Alain. Vous demandez si l'aspect herbicide concerne toutes les cultures. D'après les produits que nous avons synthétisé au niveau des linéras, si vous exagérez la dose, alors la plante meurt. Et une plante qui sèche l'herbe, on l'appelle herbicide. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ingénieur Alain. Donc, c'était ça la réponse du professeur. J'espère que vous avez suivi le professeur. OK, je pense que dans moins de 10 minutes, on va devoir clôturer la réunion, rester dans le timing d'une heure, parce que ça commence à se saturer. Mais les questions sont les bienvenues. Voilà, je vois Mme Annie Mandungu. Mme Annie Mandungu, vous avez la parole, s'il vous plaît. Veuillez désactiver le micro. Non, non, ça va. Très bien. Ça va. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bon, je n'ai pas vraiment une question, parce que, travaillant avec les jeunes, moi, mon souci et ma satisfaction, c'est que vous parlez de petites surfaces. Et les jeunes, nous, on les encourage à être dans cette optique-là, à ne pas se tracasser, à avoir des centaines d'hectares. mais à réussir à produire sur un à cinq hectares et à travailler en agroécologie principalement. Mon grand souci, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus de communication et plus de travail de terrain par rapport aux petits agriculteurs, surtout ici dans la ville, je dis bien la ville-province de Kinshasa. Il y a un grand problème. Ils ont été mal formés et ils utilisent beaucoup de pesticides et d'engrais chimiques. C'est un sérieux problème, surtout au plateau de Bateke. Nous, on est à Andak, au Pembe, et j'ai constaté qu'ils utilisent ça énormément. Il faudrait que nous travaillions beaucoup. Moi, je ne suis pas ingénieur, c'est Hilary qui est ingénieur. Il faudrait que nous travaillions beaucoup plus en communication et en sensibilisation si on veut réussir la transition. C'est ce que je voulais apporter. C'était mon apport. Merci beaucoup, madame Annie. Professeur, avant, je vais vous laisser renchérir, mais je voudrais, à l'attention de tout le monde, préciser que l'INERA est un des partenaires majeurs du marché agricole Bilangayabétu. L'INERA, professeur, aura un stand. C'est que nous attendons de l'INERA. Tout le monde, tous les intervenants vont dans le même sens. C'est l'aspect pratique des choses. Donc, venez au Maghrib Bilangayabétu, nous démontrer tout ça. Parce que quand vous dites les mauvais herbes de votre champ, pour les praticiens, ceux qui sont sur le terrain comprennent, mais pour d'autres, ça ne représente pas grand-chose. Donc, nous aimerions vraiment recevoir l'INERA au marché agricole avec des informations pratiques qui vont faire avancer le travail de terrain. Et aussi, madame Annie, vous avez totalement raison. Au Congo, nous avons la phobie des terres, acquisition des terres. On acquiert des terres, on acquiert des domaines. On se dit, bon, écoutez, dans l'avenir, ça va aider. Mais il est vraiment… Ce n'est pas réaliste. Vous ne pouvez pas démontrer sur 3 000 hectares. C'est quoi vous n'avez pas réussi sur un hectare? Nous immobilisons des terres que nous ne savons pas mettre en valeur et on finit par dépenser beaucoup d'argent au parquet, dans les cours des tribunaux, justement, parce qu'il y a des litiges fonciers et on doit défendre ces terres que nous n'exploitons pas. Donc, la stratégie des micro-fermes, des petites surfaces, elle est pratique, elle est réaliste, je pense. Donc, merci beaucoup. Professeur, allez-y. Oui, je salue les propos de Annie. Elle a fait une très, très bonne observation par rapport à l'utilisation des pesticides. Mettez-vous à la place de ces gens qui font leur culture. La plupart, ils les font en monoculture. Et donc, quand ils les font en monoculture, forcément, ils ont les attaques des insectes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites un grand restaurant et vous ouvrez la porte à tout le monde pour venir manger. C'est clair que si je sais que ces restaurants existent, je vais appeler aussi mes amis pour venir manger. Mais ceux qui font les associations des cultures, ça, ça se voit de façon très claire. Je me souviens même avec mes voisins dans les champs que moi j'exploite. Moi, je n'exploite qu'un hectare. Les voisins disaient, quand ils ont vu que chez eux, les tomates sont attaquées par les insectes, chez moi, les tomates ne sont pas attaquées par les insectes, ils ont dit, ah, nous comprenons maintenant, on nous a toujours dit que les professeurs sont abattus à la science. Moi, je lui ai dit, effectivement, ils sont abattus à la science. Après avoir causé avec eux, je leur ai dit, associer vos cultures avec autre chose. Moi, quand j'aimais dans mes tomates les cindas, que je prends à la fin comme tisane, ça m'aide à chasser les insectes. Et je prends en même temps la tisane. Le problème, c'est que nous tous, nous avons été moulés dans les succès de l'agriculture moderne. Nous n'avons pas beaucoup d'exemples et de réussite des petites agricultures. Nous tous, quand vous posez la question à n'importe qui, tu veux faire l'agriculture ? Oui, il voit tout de suite qu'il va faire les hectares et les hectares pour avoir suffisamment d'argent et commencer à aller voir les films aux États-Unis chaque jeudi. Je pense qu'il y a nécessité de communication, comme a dit Annie. Mais moi, je suis très satisfait du fait que quand je suis avec mes voisins, ils observent et ils répliquent chez eux. Quand on a discuté vraiment sur quelque chose, ils répliquent chez eux. Mais le problème, c'est quoi ? Mes voisins sont locataires, étant dans leur village, puisque même à Kimoenza, c'est quand même un village, on est autour d'un village, ils sont locataires dans leur village et ils sont locataires sur à peine, ceux qui ont beaucoup, c'est 1000 mètres carrés. Moi, si je veux mettre un système agroécologique qui peut fonctionner, voilà que j'ai eu les moyens pour prendre un hectare. Avec un hectare, on peut déjà imaginer comment combiner des choses, comment mettre les poules, les canards, les étangs, et faire vraiment un système agroécologique dynamique. Mais avec 1000 mètres carrés, quelqu'un qui a les enfants à nourrir, il est attiré par ce qu'on appelle, on les appelle « maman manœuvre ». Les gens qui viennent, ils viennent acheter, vous faites les amaranthes, vous mettez beaucoup d'engrais, ça donne l'aspect d'être joli, mais quand vous mangez, en fait, on vous a procuré de l'eau qui est montée tout simplement dans les tiges et la couleur verte donnée par l'azote. Donc, on nous a habitués à ça, c'est-à-dire que l'agriculture moderne, nous a habitués à ce qui est bon, c'est ce qui est beau et ce qui est gros. Mais si vous êtes dans l'agroécologie, vous prenez les légumes issus de cette agroécologie, vous n'allez plus manger ce qui est produit, n'importe comment. Donc, les gens qui utilisent beaucoup de pesticides dans les plateaux de Batéqué, moi, je les comprends parfaitement. S'ils ne les font pas, ils ne vont pas produire. Ils seront attaqués par les insectes. Puisqu'ils font des grandes superficies, vous allez faire attention. Qui fait les champs au plateau ? Tout le monde veut faire le manioc. Si c'est le maïs, tout le monde veut faire le maïs. J'ai été au Kassaï dernièrement. Tout un village, les gens ne font que la patate douce. Alors, si les insectes arrivent là-bas, c'est la fête. Donc, il y a nécessité de communication. Mais je pense que nous devons beaucoup lutter pour la réforme agréable. J'appelle ceux qui ont la force de mener cette lutte-là, de ne pas baisser les bras. Puisque la thésaurisation, si je peux le dire ainsi, des terres, elle les manifeste. Même les gens qui ont 100 hectares, on a mené des enquêtes. Il n'y a personne qui dépasse 5 hectares pour exploiter. Donc, tu as 100 hectares, mais tu n'exploites que 3 hectares. Les restes, ça reste là. Et donc, voilà un tout petit peu ce que j'en ai ajouté. OK, professeur, dernière question. Il y a Arthur Moukendi, Sambaï, qui demande. Il dit, merci pour cette présentation. Y a-t-il un site officiel de l'INERA où on peut retrouver des innovations scientifiques ? Comment mettre à disposition, à la disposition des agriculteurs ? Est-ce que l'INERA dispose d'un site à Internet qui est fonctionnel ? Oui, nous avons un site www.inera-très-rdc.org. Voilà, donc je vais... Mon DG venait de me faire la remarque ce matin. Il paraît qu'il a voulu se connecter, ça pose des problèmes. Nous avons un petit problème d'entretien. Notre webmaster est malade, donc je ne sais pas. Je n'ai pas encore identifié le problème, mais c'est ça, le site officiel de l'INERA. Voilà, donc j'ai repris www.inera-très-rdc.org. Donc j'ai repris dans la messagerie. C'est ça. OK. Voilà, très intéressant. Je vois... Je vois... Joël Moumbéré. Je revois Dadi Kabamba. En tout cas, ce sont les dernières, les dernières questions et on va clôturer. On a quand même commencé avec cinq minutes de retard. Toute dernière question. Joël, allez-y rapidement. On va les poser en même temps. Après, Joël, Dadi, va poser la question. Et donc, comme j'ai écrit dans le message, dans la messagerie, vos propositions de sujets pour les prochains webinaires sont des bienvenus. Voilà, nous, on peut proposer, c'est vrai, mais on attendrait aussi d'autres praticiens, d'autres acteurs de terrain des propositions. Joël, l'adhésie, s'il vous plaît. Bonsoir, tout le monde. Ma question est, c'est les différentes solutions proposées par l'inéraire. Je pense qu'il y a des différents chants que nous pouvons mettre à la place. Joël ? Joël ? Joël ? Nous avons beaucoup de mal à vous capter. Essayez d'être le plus bref possible. Peut-être que ça irait mieux. Oui, je vous entends, mais j'ai fait une solution proposée par l'inéraire. Si elles sont appliquées, à quelle fréquence ? Les biofertilisants, là, si elles sont appliquées à quelle fréquence ? À quelle fréquence ? Oui. OK, donc, au cours d'une journée, combien de fois devrait-on les appliquer ? En d'autres termes ? Oui, c'est ça. OK. Merci, Joël, pour cette question. Dadi, Dadi, est-ce que c'est… Je vois la main levée, c'est… Oui, oui, c'était juste pour poser une question et en même temps réagir un peu au propos de ce webinaire. Voilà. Moi, étant ici en Belgique, en Europe du moins, on voit que l'agriculture bio ne fait pas partie de la majorité des rayons alimentaires. Donc, la plupart de gens ne se nourrit pas forcément au bio. C'est quelque chose qui coûte cher. Est-ce que… Est-ce qu'on ne doit pas plutôt penser à une transition ou à une combinaison de deux ? Parce que je me dis que notre pays, notre capitale, Kinshasa, et notre pays est vraiment très peuplé. Est-ce qu'on ne doit compter que sur cette agroécologie à l'échelle du petit agriculteur ou ne doit-on pas combiner aussi avec l'agroindustrie ? Voilà. C'était juste une question à réfléchir aussi. Oui, très pertinent. Très pertinent. Donc, profession, vous avez les deux dernières questions. Fréquence, voilà, des usages de ces produits et puis, justement, est-ce qu'on ne devrait pas dans les conditions actuelles envisager une synthèse ? Parce que l'agriculture agroécologique, l'agriculture bio, nous savons ce qu'elle vaut en termes de coûts et élevés. Est-ce qu'une synthèse ne devrait pas être envisagée ? Oui, mais il ne faut pas transposer les problèmes de la Belgique chez nous. chez nous de façon normale. Les gens vivent de l'agriculture bio. Même les paysans qui produisent pour les marchés, dans leurs petits champs, ils ont toujours un coin réservé pour leurs légumes. Ne vous trompez pas. Là où ils mettent les engrais, ils vendent ça aux gens, aux passants. Mais pour eux-mêmes, pour manger à la maison, ils ne mangent que ce qui est bio. Donc ça, c'est une première précision à donner. Aussi, on nous a habitués un tout petit peu à nous faire peur. Comme quoi, est-ce que nous pouvons compter sur les petits agriculteurs ? Bon, ça, c'est un discours pour nous faire un peu peur, dire qu'il faut laisser la place aux grands. Mais je vais aller en disant ceci. Imaginons un seul instant que sur l'espace de 1 500 hectares sur lesquels le ministère de l'agriculture a mis seulement le maïs. Imaginons un seul instant qu'on y stabilise 1 500 paysans. Quand je dis paysans, c'est-à-dire un membre de Bilangabeto qui a un hectare là-bas, n'importe qui qui a le moyen d'investir un tout petit peu dans l'agriculture, il a un hectare. OK ? Imaginons un tout petit peu 1 500 personnes comme actifs, comme les membres de Bilangabeto qui sont sur cet endroit-là. Chacun va faire ce qu'il veut. Je suis sûr que si c'est Serge, tu ne laisseras pas ton hectare sans les arbres fruitiers, sans mettre le temps, s'il y a un peu de l'eau à côté, tu ne vas pas mettre seulement chaque année le maïs. Est-ce qu'on mange le maïs seulement ? Première saison, l'espace de 1 500 hectares, on a mis le maïs, on a récolté le maïs. Entre-temps, de l'autre côté, première saison, les arbres sont en train dépoussées. Entre-temps, sur les 1 500 hectares, on a produit le maïs, ça reste un désert. Deuxième saison, on plante encore 1 500 hectares de maïs. De l'autre côté, la personne a terminé à construire ses étangs. Troisième saison, quatrième saison, déjà la personne commence à produire ses mangues, ses avocats. et imaginez 1 500 hectares avec 1 500 personnes, chacun a une quarantaine d'arbres fruitiers, chacun peut produire une tonne de manioc, chacun peut produire 800 kilos de haricots, chacun peut produire les amarantes à volonté. Imaginez cet espace-là et on n'aura plus peur que voilà, est-ce que pourquoi on peut compter seulement sur les petits agriculteurs ? Donc, je pense que il n'y a pas l'agriculture à petite échelle, c'est ce qu'il faut promouvoir et non pas les rêves inutiles où on ne peut pas arriver. Pour faire 1 500 hectares de maïs, il vous faut en main 10 500 000 dollars. Où est-ce que vous trouvez ces 10 500 000 dollars ? Il y a une banque qui peut vous donner les 10 500 000 dollars. C'est très difficile. Et pour preuve, vous voyez très bien que le ministère de l'agriculture a fait ces 1 500 hectares de maïs, mais il pleure encore qu'il n'y a personne pour venir transporter. Donc, une entreprise qui ne sait même pas transporter ce qu'elle a produit. Donc, une entreprise qui ne sait pas faire des bénéfices. Mais si on avait mis 1 500 membres de Bilangayabé sur les 1 500 hectares dans les Kwangô, les gens qui ont une petite école pour les enfants, les gens qui ont un terrain de foot où ils vont se retrouver, les terrains de basket, qui peuvent venir à Kinshasa quand ils veulent, qui ont la télé, qui ont les téléphones, je pense que dans 10 ans, ça sera un autre espace à cet endroit-là. Et on aura même l'impression qu'on a transporté la forêt à cet endroit quand on va regarder du ciel. Mais pendant ces temps, les 1 500 hectares où on a produit seulement le maïs, ça sera un désert qui va se créer progressivement. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, si peut-être la prochaine fois on peut essayer de discuter, je peux proposer déjà un thème. Le thème, ça serait justement comment organiser un hectare pour arriver à nourrir 15 voisins qui ont chacun cinq enfants. Comment les faire, comment y arriver, quels sont les chiffres que nous avons actuellement pour convaincre les gens. Et je pense que ça peut être un bon webinaire qui peut être proposé. Donc, la permaculture, hein, professeur? Oui, oui. OK. Professeur, grand merci. Chers amis, merci d'avoir participé à ce webinaire. J'ai vu, il y avait des mains qui sont levées. Ingénieur Coco, je vous prie de pardonner-moi, je suis obligé de conclure. Donc, c'était très intéressant. Professeur, merci. Donc, j'allais proposer aussi, ça tombe bien. Nous aimerions vous recevoir prochainement sur le sujet de la permaculture. Donc, je voudrais, je voudrais préciser que le professeur Kizungu n'est pas simplement un théoricien. Le professeur met en pratique ce qu'il vient de nous expliquer. Vous n'avez qu'à visiter sa ferme. La ferme est phare à Kimwenza. C'est vraiment une ferme très didactique, très pédagogique et c'est agréable ce que le professeur fait en termes de culture et d'élevage. Je voudrais particulièrement remercier Jessica Bahati et son équipe. Jessica, c'est en fait cette héroïne de l'ombre qui est derrière ce webinaire en termes de logistique, en termes d'organisation. Grand merci, Jessica, c'est très intéressant. J'ai été personnellement édifié. Donc, vos propositions de sujets sont les bienvenus. nous voulons que le Magrik soit concret. Les Congolais ont beaucoup de terres qui ne mettent pas en valeur, qui n'exploitent pas. Nous avons 200 hectares, 800 hectares hérités de la... Il y a des gens qui ont immobilisé 10 000 hectares et voilà, c'est marqué, voilà, pancarte, il y a une pancarte fermée du docteur Mbaye. Qu'est-ce qu'il en a fait les cinq, les dix dernières années? Il n'a rien fait. Donc, le Magrik veut être justement une piste de solution concrète. Vous voulez de l'assistance technique, vous allez trouver. Vous voulez des intrants, vous voulez, je ne sais pas, des poussins, œufs fécondés, œufs fécondés, vous voulez des solutions en termes de conditionnement, emballage, évacuation. Justement, il y a des gens qui ont produit et qui ne savent pas évacuer. Vous voulez exporter. quelles sont les procédures d'exportation agricole? Sont-elles à la disposition du grand public? Donc, les procédures, les lois agricoles, tout ça doit être clair dans nos esprits, dans nos têtes. Et le Magrik voudrait être ce lieu concret, ce lieu d'intelligence agricole. Donc, merci de votre participation. Et Jessica a promis, j'ai vu. professeur, vous avez des questions. Je pense que tout cela pourra être communiqué via mail ou bien le mail du Magrik a été communiqué. Merci, professeur, pour cette vision. Nous devons la développer. Vive l'agriculture familiale. On peut visiter. Peut-on avoir les coordonnées de Kimoenza? contactez-nous et on va arranger tout ça. Donc, grand merci à vous tous et bonne soirée pour ce premier webinaire qui est réussi. Merci beaucoup. Merci Serge. Bye bye.